Samedi dernier, un tragique accident s'est produit à Ocamville, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Une fillette de 8 ans, en compagnie de son papa et de son petit frère, a perdu la vie lorsqu'elle a été percutée par une voiture. Alors qu'elle traversait une chaussée sur un pont au-dessus de l'autoroute A62, les secours ont tenté de la réanimer. Mais malheureusement, ces blessures étaient bien trop graves. Les autorités enquêtent sur les circonstances de l'accident. Ce jour-là, la fillette était en compagnie de son papa et de son petit frère, profitant d'une balade à vélo. Lorsqu'ils se trouvaient sur un pont, la fillette a quitté le trottoir ou la piste cyclable et s'est engagée sur la chaussée. C'est à ce moment-là qu'elle a été percutée par une voiture qui circulait sur la route. Une fois l'accident signalé, les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation dans l'espoir de sauver la vie de la fillette. Malheureusement, malgré leurs efforts acharnés, ils n'ont pas réussi à la ramener à la vie. Le décès de l'enfant a été constaté sur place, plongeant la famille et les secouristes dans le chagrin. La conductrice de la voiture âgée de 37 ans sortait du travail au moment de l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle n'aurait commis aucune faute. Il semble que la fillette ait traversé la chaussée de manière tout à fait inattendue. Cet accident dévastateur près de Toulouse a coûté donc la vie d'une fillette de 8 ans, en plongeant sa famille dans une profonde douleur. Les enquêteurs travaillent ardemment pour comprendre les circonstances de l'accident. En cette période de deuil, notre pensée va à la famille de la petite victime, ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie.